Salut dames et messieurs, c'est Esaïe l'original, papa de Uriel, monsieur, pardon faut circuler, je vous invite à suivre Afrique Mag. Monsieur Ditemont, comment vous allez? Super bien, d'abord c'est Monsieur Ditemont. Ditemont, d'accord, donc merci c'est Monsieur Ditemont, d'où est venu le nom Esaïe l'original? Esaïe l'original est venu de l'église, voilà, quand je me suis baptisé, c'est le nom qu'ils m'ont donné. Ah, et pourquoi un nom de baptême pour un nom d'artiste? Bon. Est-ce que l'artiste est très croyant? Pas que je suis très, très super croyant, je suis croyant oui, mais c'est pour dire quoi, c'est la vie des Esaïe, même les Esaïe de la Bible qui reflètent ma vie en fait, parce qu'il a écrit le plus grand nombre de livres en fait, voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, on va, on va comprendre ça, et à part, avant d'être artiste, quelles études vous avez faites, est-ce que c'est l'artiste que vous voulez devenir? Ok, d'abord j'ai fait, j'étais commercial, j'ai suivi la formation du commercial et Dieu merci, ça m'a, ça m'a, ça m'a mené à travailler à l'hôtel président de Yamsoukou. Mais étant petit, quelle était votre aspiration? Bon, étant petit, je rêvais d'abord de danser. Ah bon? Ah, c'est la danse. Vous attendez que vous savez danser? Ah, on va jouer ici, chorégraphe même. Ah, on aura le temps de constater ça, et donc d'où est né cet amour pour la chanson? D'abord, je l'ai pris de mon grand frère, qui dans le temps s'appelait Petit Alain, qui dansait avec Soldat Maudit. Il a dansé avec Dési Champion même. Voilà, j'ai pris ça de lui, parce que lui, il avait l'amour de la chanson, vu qu'il dansait aussi. Et après, il s'est donné à, comment on appelle, à la musique. Et moi, ça m'a plu, j'ai dit pourquoi pas suivre les traces de mon grand frère. Mais malheureusement, papa voulait forcément que je continue d'abord les études, voilà, avoir au moins mes diplômes. Et puis après, faire ce qui m'arrange, quoi, quand j'allais prendre mon indépendance. Et comment a commencé la carrière d'artiste, de la petite histoire? D'abord, auparavant, c'était en 2009. J'ai fait la connaissance de Prométhée du groupe Révolution, voilà, que tout le monde connaît. Et c'est à travers lui que j'ai commencé à prendre des cours de vocalisme, voilà, pour me mettre un peu dans le style, au fait, vu qu'avant, je n'avais pas la voix qu'il fallait. Donc, je me grattais à lui pour prendre une quelconque formation vocalise. Voilà, et c'est comme ça, de là que j'ai aimé la musique. Et puis, bon, c'est ça, c'est là, c'est parti. D'accord, et parlons donc de votre single qui vous a révélé entièrement au monde. Parce que bien avant, comme on a dit dans la biographie, vous avez déjà un album. Mais le single qui vous a révélé, qui fait la toile actuellement, c'est Pardon Faut Circuler. C'est quoi le concept? D'où c'est venu? Bon, d'abord, c'était pour créer mon rat de bol aux amis qui n'aiment pas pardonner, qui sont intolérants. Les amis qui nous apportent rien, mais qui ne cessent de nous causer des ennuis, des problèmes. Je t'ai demandé pardon, comme ça ne te suffit pas, si tu me vois chez toi, il faut assez de ta maison. Voilà, c'était une façon de dire qu'ils doivent circuler de nos vies, quoi. Voilà, au calme. Donc, cher ami, toi qui me regardes et qui veux me causer des problèmes, Pardon Faut Circuler. Aujourd'hui, c'est votre titre, votre single, Pardon Faut Circuler, qui fait le buzz. Mais auparavant, vous avez un album de 7 titres, dont on va en parler. OK. Voilà, Ezaïe, l'original avait un album de 7 titres qui est sorti en 2015, qui malheureusement n'a pas pris, malgré tous les moyens qu'on y a mis. Et mes managers se sont battus comme ils pouvaient. Mais comme on le dit, c'est Dieu qui a le monopole du temps. Vous espérez quoi à la gomme de votre carrière qui a été lancée avec succès en 2019? Bon, il faut dire, nous espérons tous que le succès continue. Voilà, il ne faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait que ça continue à chaque fois. Il faudrait qu'à chaque morceau, il y ait des bonnes réactions du public, tout ça. Et ça, il faudra aussi que moi aussi, je me donne à fond. Il faudra que je travaille parce que le public, ils aiment les bonnes choses. Tu ne veux pas venir produire du n'importe quoi. Et puis, ils ne vont te suivre jamais. Et surtout, le public, il ne voit rien. Excuse-moi, il est vraiment compliqué. Voilà, donc j'espère que le prochain qui va venir fracasser encore, voilà, j'appuie dessus fracasser, ça va leur plaire. Et aujourd'hui, votre buzz, comment vous le sentez au quartier, les amis, tout ça ? Comment ça se passe ? Bon, il faut dire déjà que ce n'est pas facile parce qu'ils aillent d'avant et puis ils aillent de maintenant. Ce n'est plus la même chose. Parce qu'ils aillent même pour sortir, c'est un problème. Parce que là, dès que je mets les pieds dehors, c'est lui qui a chanté par l'enfant circuler. Tout le monde veut prendre des photos. Vu qu'avant, on a tellement rêvé de ça. Et voilà, aujourd'hui, ce jour-là est arrivé. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Mes amis sont fiers de moi. Et les parents ? Les parents, même, il ne faut pas dire ça deux fois. Le vieux, à tout le monde, il n'était pas prêt même pour ça. Ah, à tout le monde. C'est lui-même qui m'appelle. Le vieux, même, des fois, il est assis avec ses amis. Il m'appelle. Allô, tu es où ? Il faut venir me trouver, là. Il y a ta tanti, là, qui était... Tu te rappelles, non ? Quand tu étais petit, là. Elle dit, elle veut te voir. Pourtant, le vieux, elle veut prendre le point. Et quand j'arrive, je le trouve avec ses amis. Pourtant, ce n'est pas la tanti qui voulait me voir, mais c'est ses amis, au fait. Voilà, pour dire que c'est son fils, voilà, qui est là. C'est lui qui sort aussi telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Au fait, c'est une fierté de voir son papa être content de son fils, quoi. Et donc, est-ce que ça vous limite à certains niveaux par rapport à vos actions ? Peut-être que vous menez dans le quartier, jouer le foot avec des amis, aller s'asseoir un peu au petit garbat du quartier avec des amis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer à faire tout ça ? Bien sûr. Parce que voilà l'erreur qu'on a l'habitude de faire, en fait. Parce qu'on s'est dit, quand il y a le succès, on doit immédiatement changer de façon d'être. Non, le succès ne doit pas te changer. Ta nature doit rester telle qu'elle est. Tu vois un peu. Quand on a le succès, c'est vrai, il y a quelque chose qui change. De la façon qu'on t'appelait avant, ce n'est plus de cette manière-là qu'on va t'appeler. Tu vois un peu. Mais ça ne doit pas t'éloigner de tes amis. Donc, on aura l'occasion de tester ça, parce que la rubrique qui suit, c'est la rubrique du petit jeu et des petits défis. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Cher ami d'Afrique Mag, suivons. Esaïl, on rentre maintenant dans des trucs sérieux. Oui. Voilà. Je suis dans un bac, en tant qu'Esaïl originale, et puis on t'associe. On associe la monnaie. Tu réagis comment? Là, là. Le grand Esaïl original. Il n'a pas besoin d'argent aussi. Il ne faut pas jouer. La petite monnaie, ça soupera. D'accord, donc, chers amis d'Afrique Mag, si vous êtes passagers avec Esaïl original, attrapez votre cœur, parce qu'il ne va pas laisser sa monnaie. Oh, il n'y a pas la monnaie. D'accord. Deuxième jeu. Une femme âgée de 76 ans vous fait la cour. Or, vous savez qu'elle peut gâcher votre carrière, c'est-à-dire, elle tient votre carrière à un bout de fil, au bout de ses doigts, dû au fait que peut-être elle est dans le showbiz, ou c'est elle qui vous a aidé peut-être à monter, tout et tout. Elle vous fait des avances. Vous réagissez comment ? D'abord, je vais essayer de la faire comprendre. Hé ! Non ! Il y a mille façons de faire comprendre une femme qui est amoureuse. Et puis, tu sens que ça ne peut pas marcher. Voilà. Parce que, quand une femme est amoureuse, on ne lui dit pas non comme ça, catégoriquement non. Mais tu vas te créer les problèmes. Il y a des femmes qui comprennent. Et puis, elles essayent de toujours t'accompagner. Voilà. C'est tout, quoi. Quels sont vos projets de 2020 ? Bon, déjà, on a déjà des dates, des tournées européennes qui arrivent. Et en 2020, on vous réserve quelque chose de grave qui est le CM. Voilà. Qui veut dire Cabrimo. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Quelque chose qui est déjà à terre. Est-ce que ça peut tomber encore ? Ça peut tomber. Voilà. Est-ce que vous devez retenir que vous avez l'original est quelqu'un de courageux qui va toujours donner son mieux ? Voilà. Pour que vous ayez de bonnes mélodies, de très beaux textes, des paroles sensées, des paroles qui pourront vous faire plaisir à vous, les fans. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Je ne vais pas circuler tout de suite. Je suis là, au calme. Anna Capilla. Chers amis d'Afrique Mag, comme vous l'avez constaté, nous étions avec Esaïe l'original pour des menus de ouf, des menus d'intensité. C'est une personne normale comme tout autre qui s'attend à ce que vous le soutenez dans tous les événements de sa carrière et qui vous promet du ouf. Suivez Afrique Mag et surtout, partagez cette vidéo.